Comme un tenu avec une meilleure équipe que l'année dernière ? Je ne sais pas, je ferai le bilan après. Même si c'était le tour de se projeter, tu as pas mal de joueurs qui sont sous contrat, c'est un petit peu ça la différence encore la saison prochaine. C'est agréable de pouvoir se dire que tu n'as pas rencontré ce projet ? Oui, écoutez, je n'ai pas envie de me projeter, parce qu'aujourd'hui j'ai besoin d'un temps de réflexion. Je vais prendre quelques jours, je suis un peu fatigué. Donc voilà, il y a trois choix, c'est continuer avec de l'énergie ici, ou arrêter, ou... Pas d'ailleurs, donc on verra. Pour le moment, tu ne sais pas du tout ce que tu fais ? Non, j'ai informé mon président, après je lui ai dit que j'avais besoin de 5-6 jours pour... Voilà, je pense que j'ai beau. Pour amener un groupe, sur une durée certainement un peu plus longue, il faut avoir l'énergie, il faut avoir le... Maintenant je suis... ça fait trois ans. Donc on va prendre quelques jours de réflexion et puis on verra après. Il y a de l'émotion en le disant, Didier ? Il y a de l'émotion en le disant ? Il y a forcément de l'émotion, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de décision. Je n'ai pas de... je pourrais dire ça en disant que finalement j'ai des offres à côté, ou voilà. Mais je n'ai pas d'offres, c'est pas... voilà. Je veux être... j'ai toujours été honnête et juste avec tout le monde, et je veux être honnête avec mon club et avec mon président. C'est vrai que le club s'est construit avec toi dans les deux, donc forcément il y a... Mais bon, ce n'est pas le débat ce soir. Non mais... On va réfléchir, voilà. Je pense que sur toute décision, il faut... Je demande à mes joueurs d'être lucides et d'être... et d'être... de jouer avec la tête sur le terrain. Moi je vais faire ça pendant trois, quatre jours et après on verra. Tu penses que la Ligue 2 va être épaisse l'année prochaine et que ce sera rebelote pour vous ? C'est ça ? L'année prochaine, au-delà des quatre descentes avec... avec les équipes qui vont descendre, tu auras aussi cinq équipes qui vont vouloir... à monter avec les barrages en plus. Donc ce qui est sûr, c'est que cette Ligue 2, elle devient très... très attrayante et elle devient très difficile. Donc il faut aussi qu'on ait un projet de jeu, il faut qu'il y ait un projet de club, il faut qu'il y ait tout ça. Parce que des équipes comme nous, même si aujourd'hui on est encore en Ligue 2, c'est compliqué. Et ça va devenir de plus en plus compliqué quand on voit qu'un budget comme Dijon va descendre au national. Et Dijon, je pense que c'est au moins 15 à 20 millions d'euros. Je suis sur le terrain, ça se voit aussi, donc c'est... voilà. Ça réhausse encore votre performance, c'est trop de raison ? Oui, 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 c'est... c'est compliqué, c'est... voilà, il faut qu'on... Il faut qu'on le savoure. On va le savourer comme il faut. Tu avais déjà qualifié de magicien comme Antoine l'a fait au micro ? Non, je n'ai pas entendu. Je veux juste... voilà, c'est assez personnel ce que je vais dire. Et ça n'a peut-être pas lieu d'être ici, mais... Le métier d'entraîneur est un métier difficile. Où on est chaque fois sur la vraie, il faut avoir des personnes avec soi qui comprennent ça. Et voilà, je suis bien entouré, donc c'est bien. Merci. Merci.